Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Ici ça va, il a plu, donc c'est un temps de saison et comme ça je vais pouvoir récupérer de l'eau. Voilà, enfin, aujourd'hui, comme je vous avais promis, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer ce que je fais avec mes pailles customisées. Donc vous devez vous demander ce que je fais avec ma mini toga. C'est la décoratrice de mini toga quoi. Et donc je vais devoir écraser en fait mes pailles pour pouvoir m'en servir. Dans un premier temps, ce qui va en ressortir, j'ai l'idée, je l'ai trouvée sur internet, sur une chaîne, je ne sais plus, franchement, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai la mémoire qui est un peu défaillante par moments. Mais c'est une chaîne française, je pense. Mais en fait, il y en a plusieurs. Donc on va écraser les petites pailles. Moi, la vidéo que j'ai vue, elle l'écrase avec une bouteille. Mais bon, j'ai pensé qu'avec ça, ça serait plus simple. Donc moi, j'ai pris la petite machine par souci de côté pratique quoi. Que la grosse, je ne sais pas, vous n'auriez rien vu. Donc je vais vous montrer, je vais mettre la première plaque. Mais alors, cette attention étant donné qu'il y a un raccord là, le raccord, vous le mettez sur la tranche qui va être écrasée quoi. Donc je la positionne là. Et l'autre, je regarde. Donc c'est là. Voilà. Ensuite, je prends la plaque du dessus. Hop. Je la fais glisser. Et je la maintiens. Donc hop. Et je commence à tourner pour aplatir les pailles. Hop. Je vais tourner la manivelle. Hop là. Hop là. Bon, comme ça ne fait pas la totalité de la longueur, je vais m'y reprendre à deux fois. Il est évident que sur une grosse machine, vous le faites en une seule fois. Et vous pouvez mettre plusieurs pailles en même temps. Donc là, voilà. Je remets ma plaque du dessus. Et je tourne. Hop. Ah, normalement, il y a une ventouse. Mais là-dessus, ça ne prend pas. Voilà. Allez, on va ranger la mini toga. Et vous vous retrouvez avec des pailles aplaties comme ça. Là, comme ça dépassait, vous savez, je vous l'avais dit, quand j'ai mis, j'ai recouvert les pailles, ça dépassait un peu. Donc là, ça va être plus simple pour couper ce qui dépasse. Voilà. Là, il n'y a pas grand-chose. Et ce côté-là. Voilà. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est tout simplement des petits cadres. Donc, là, j'en ai préparé un. Voilà. Ça va donner ça. Donc, je vais vous montrer comment les faire. Vous prenez une image. Donc, moi, j'ai ça. Je les avais... Attendez, je vais la recouper un peu parce que... Je l'ai mal découpée. Mais bon, ce n'est pas grave. Je vais trouver ces petites images que j'aime bien parce que c'est un chat sur Internet, sur Pinterest, je pense. Donc, voilà. Donc, vous prenez vos pailles et vous allez faire... Vous allez mesurer le côté le plus grand. Enfin, moi, je commence par le côté le plus long. Donc, vous positionnez la paille comme ça. Et vous coupez à ras. Voilà. Vous prenez l'autre morceau. Vous les superposez. Et vous recoupez pour avoir la même longueur. Voilà. Ensuite, pour l'autre côté, vous faites pareil pour les côtés les plus courts. Donc, voilà. Et c'est après que ça va se compliquer. Enfin, plus ou moins. Donc, le morceau qui vous reste, vous le gardez. Donc là, vous avez les deux petits. Et là, les deux grands. Et quand vous allez faire le nécessaire pour que ça forme un petit cadre, vous allez bien faire attention que le côté où il y a le pli, et là, je le vois même pas tellement que c'est bien fait, c'est vraiment sur le bord. Enfin, bref. Là, ça tombe mal. Attendez. Il y en a peut-être une autre. Oui, voilà. Donc, le raccord est ici. Donc, il faut le mettre dessous. Voilà. Alors, maintenant, on va passer au montage de l'infèrmentage. À faire le cadre. Donc là, il faut couper un biais de façon à ce que ce morceau-là rentre dans l'autre. Donc là, on va on va voir que ça s'arrête ici. Donc, d'ici au bord, vous coupez et vous vérifiez que ça rentre bien. Donc là, j'ai pas assez coupé un biais. Donc, vous rabotez un petit peu de façon à ce que l'angle soit bien droit. Voilà. Et pour vérifier s'il est bien droit, je me sers de ma plaque là. Vous la positionnez comme ça et vous regardez que l'angle soit bien droit. Et à ce moment-là, vous viendrez coller. Mais, c'est que le début, on n'a pas fini. Donc, pour avoir les mêmes mesures de l'autre côté, maintenant que je suis sûre que l'angle est bon, vous mettez le côté où il y a la marque sur le dessus. Donc, vous le positionnez sur celui que j'ai coupé en premier. Donc, voilà. Il y a un problème là. Je me suis trompée de... Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dû couper trop long. Trop court. Et là, c'est trop court. Donc, il y a un problème quelque part. Ce n'est pas grave, je vais en recouper un. J'en avais préparé une autre. Comme quoi, il faut faire attention. Donc, où il est ? Celui-là, c'est bon ou pas ? Ouais, non. Eh bien, je n'ai pas trop préparé. Excusez-moi, mais bon, je le fais en direct avec vous. Donc là, on recoupe. Heureusement que je l'avais préparé l'avance. Donc, celui-là, je le mets de côté pour ne pas me tromper. Là, je vérifie que ce soit les mêmes. Ouais, bon. Alors, on recommence. Donc, on fait attention que le raccord soit sur le bas. Comment j'avais fait ? Donc là, il faut que ça rentre. Donc, j'avais pris là, mais apparemment, hop, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Voilà. Voilà, impec. Donc, je disais que pour voir si c'est bien droit, vous le positionnez sur votre quadrillage. voilà. Mais, on va faire les autres angles. En fait, on va faire les biais que sur les morceaux les plus longs. Après, vous pouvez faire sur les morceaux les plus petits et insérer les morceaux les plus longs. Mais moi, j'ai choisi de faire avec cela. Donc là, je regarde que le raccord soit sur le dessus. Je positionne face contre face et on va couper donc là, c'est la bonne longueur. On va couper un billet. Ensuite, on va le retourner pour avoir l'autre côté. Donc, là, il me faut le billet d'insescence. Donc, on le met comme ceci. Donc là, pareil, face contre face. Là. Et là. Mon Dieu, mon Dieu, on va y arriver. Voilà. Donc, là, on coupe ici et de l'autre côté. on retourne et on coupe là. Donc, voilà. J'ai mes deux côtés. Maintenant, on va insérer les petits côtés, les petits bords. On va y arriver. Donc là, je mets un peu de colle à l'intérieur et je glisse mon petit mon petit morceau. donc, je vérifie que ce soit bien droit. Là, j'appuie, j'utilise un taquigu de chez Action. Voilà. Ensuite, on va prendre l'autre. On met pareil, un petit peu de colle. et après, je vous montrerai ce que je fais avec ces petits cadres. Voilà. On va voir si c'est bien droit. Là, hop, voilà. et le dernier morceau. on vérifie toujours que le raccord soit sur le fond. voilà. celui-là, je n'ai pas assez coupé. Après, vous recoupez à suivre un quand ça vous convient. en fait, il faut que ce soit droit partout. là, voilà. Impec. Tout va très bien. Donc, on appuie. Voilà. Donc, là, on va laisser sécher. Et, comme je me suis un peu avancé, donc, moi, ce que je vais faire, je vais vous montrer le résultat. C'est un petit shaker, un cadre shaker. Voilà. Donc, je me suis servi pour faire le... pour la partie transparente. J'ai récupéré des... le plastique de blister. Là, comme celui-là, c'est celui des trucs double face de chez Action. Et moi, je me suis servi d'autres blisters que j'avais. Donc, pour faire le... pour faire le shaker. Enfin, bref, vous avez compris. Donc, je prends le cadre et j'ai collé à l'arrière le plastique. Là, vous n'allez pas bien le voir. Donc, je... voilà, j'avais un plastique et je l'ai collé. Donc, je vous dis, je me suis avancée. Jusque-là, parce qu'il faut le temps que la colle, elle le prenne, je me suis servi de la All-Purpose Glue pour le coller. Donc, voilà. Mais comme ça fait un peu d'électricité statique, ça a pris les poussières. Enfin, bref. Donc là-dessus, pour avoir l'épaisseur, pour avoir l'épaisseur, là, je me suis servi de double face assez épais. Enfin, épais, un petit millimètre. Et je vais le couper en deux pour... Donc là, je prends la longueur. Hop. Normalement, je vais le couper en deux par le milieu. Je vais essayer du moins. Ça va, j'ai des ciseaux, ça ne colle pas trop, mais c'est pénible. Donc là, je vais mettre mon collant sur un des bords. Voilà. et l'autre... Oh ! Je ne sais pas ce que c'est ce double face où je l'avais acheté. Ce n'est pas celui d'Action. Alors, il se coupe. Le problème, c'est que je n'ai pas envie que ça fasse passer les micro-billes au milieu. Donc, voilà. Ah, j'en ai un mot sur les doigts. C'est n'importe quoi. Bref, on va y arriver. Et là, il me faut, donc, pour le fond, je vais prendre de là, de là jusque là. Il faut faire une sorte qu'il n'y ait pas de jour pour que les... Enfin, ce que vous allez mettre à l'intérieur partent. Oh là là, c'est une calamité ce truc. Donc, voilà. Là, on le fera entrer comme on peut. Voilà. Oh, c'est une cochonneurie celui-là. Pas où j'avais acheté. Mais alors, je vous le déconseille. Voilà. Donc, ça devrait aller. C'est une catache. À chaque fois que j'essaie de faire une vidéo plus ou moins cool. bref. Donc, là, on a mis notre double face et on va mettre, moi, j'ai choisi de mettre des micro-billards parce qu'au moins, ça, ça colle pas avec l'électricité statique. Il n'y a pas de souci. Donc, comme c'est du rose, je vais essayer de mettre du rose. Donc, je vais mettre les petites billes au milieu en évitant qu'elle se tire de partout ou alors parce que si je les mets là-dedans après pour coller là, on va essayer tant pis. tant qu'à faire hein. Vidéo loupée pour vidéo loupée. Donc, je mets les petites billes. J'en mets du rose. Je mets du de l'argenté et je vais mettre du doré. Voilà, ça devrait aller. Donc, ensuite, ce qu'on va faire délicatement et ça, sans rien faire bouger. Alors là, c'est pas gagné. Gaston Lagaffe en plein et d'un de deux. Donc là, je vais faire attention de pas coller mes doigts dessus sinon pour les retirer vu que c'est un machin qui colle quand on a pas deux. Je vais essayer de trouver un truc pour le tenir. Hop. Bon, et on croise les doigts pour que ça me fonctionne. Je vais y arriver ou pas ? C'est là que tout va se déglinguer. Voilà, donc, on prend l'image et on essaie de la mettre bien au-dessus. et on me pose tant pis si ça déborde. Là, ça a dû partir sur le côté. Je ne sais pas ce que ça va donner. Franchement, je crois que cette vidéo, c'est du n'importe quoi. On va retourner et voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, là, je crois que c'est un peu cool. Donc, évidemment, il va falloir raboter tout ce qui est autour. et ce double face qui colle, mais alors, il n'est pas génial. Donc là, je vais raboter. Je vais devoir passer du dissolvant pour tout faire partir. Donc après, si vraiment, vous voyez qu'il y a un petit truc qui n'est pas trop à sa place ou un... Il y a une petite cochonnerie dessus. Là, vous pouvez coller un petit nœud ou un... je n'en ai pas sous la main. Mais oui, un petit nœud ou je ne sais pas, une perle, une fleur. Vous collez ce que vous voulez. Et là, hop, en fait, c'est parce que l'image, elle est un peu... C'est sur du papier, donc c'est moins rigide que si j'avais fait sur du carton. Et là, ça m'énerve qu'elle reste collée. En fait, l'électricité statique, elle est quand même là. Regardez. Hop, une fois qu'on l'ait fait partir, je trouve ça bien. Hop, ça me plaît. Et celle-là, c'était avec une image de Noël. En fait, c'est des petites images parce que je suis en train de faire les cartes de Noël et les modèles, les cartes de modèles. Donc là, je vais m'en servir pour faire des petits shakers. Pourquoi pas ? Donc voilà en fait, ce que j'ai fait avec les pailles et avec les cadres dont je me suis inspirée d'une autre vidéo. enfin, d'une autre youtubeuse. Voilà. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné envie d'en faire. Mais alors, un conseil, prenez un double face qui ne colle pas et qui ne se coupe pas comme un... comme une... j'allais dire un gros mot. Mais bon. Non, il n'est vraiment pas top celui-là. J'aurais pu prendre celui de chez Action mais j'ai l'impression qu'il était un peu moins épais donc j'aurais dû mettre deux épaisseurs. Mais bon. Là, je trouve que ça va. Bon, voilà. Sur ce, écoutez, je vais vous laisser. Je ne sais pas si je ferai une autre vidéo ou pas quand j'aurai le temps. Mais là, je vous l'avais promis, celle-là. Donc, chose première, chose due. Et j'ai envie de faire gagner ce petit cadre. Je crois que je vais finir de le décorer. Ouais, peut-être que je vais vous le faire gagner en fait sur... par rapport à vos commentaires. Donc, celles qui me laisseront en commentaire, eh bien, elles seront tirées au sort. Il y aura une gagnante. Une gagnante ou deux, je verrai. Ça, c'est le premier que j'avais fait et il est un peu loupé. Mais bon, je crois qu'il est mieux réussi finalement que le second. Enfin bref. Si ça vous intéresse, écoutez, laissez-moi un petit mot sous la vidéo et j'attendrai une semaine ou deux avant de faire le tirage et la gagnante, elle aura un petit shaker cadre. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous remercie d'être là encore et puis bienvenue aux nouvelles abonnés. Je crois que j'en ai une ou deux. En fait, YouTube, ça monte, ça descend. J'en récupère, j'en perds. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils font leur compte. Je ne sais rien. Je ne peux pas vérifier parce qu'il y en a beaucoup qui sont en mode privé. Moi, je l'étais, mais je me suis remis en mode public. parce qu'il y en a qui aiment bien voir si on est vraiment abonné à leur chaîne dans un esprit de transparence. Voilà. Je me suis remise en mode public. Voilà. Donc, sur ce, écoutez, bonne fin de journée et puis, je compte sur vos commentaires. Alors, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501